Alors, merci pour l'invitation. Ce que je vais vous proposer, c'est en fait trois arguments assez différents pour éviter justement que je sois dans un monologue. Alors, premier argument qui va être assez général et qui renvoie à cet aspect contingence, mais qui est un argument peut-être un peu plus… Je suis historien, donc je m'adresse quand même d'abord à des historiens, j'essaie de faire des thèses historiographiques. Le premier argument a trait à l'ancienneté de ce qu'on appelle la conscience environnementale, ce que j'ai proposé d'appeler la réflexivité environnementale, du fait que ce n'est pas tout récemment qu'on se met à se préoccuper d'environnement et que la manière dont on prouve les questions hérite en fait d'un long passé, d'une longue trajectoire, où pour certains thèmes, on préfère remonter au XVIIIe siècle sans aucun problème. Donc, c'est une critique de ce sentiment sans doute très gratifiant qui revient à dire qu'on vit une époque assez incroyable de prise de conscience environnementale. Ça, c'est le premier argument que je voudrais faire. Peut-être que dans cette première partie, vu que Michel a mentionné l'événement Anthropocène et cet aspect contingence en lien avec cette question de la prise en compte des dangers et des risques, je pointerais le fait qu'effectivement, certaines trajectoires technologiques qui nous paraissent absolument inévitables et dont on ne pourrait pas imaginer qu'elles puissent se dérouler autrement. Quand on commence à les y regarder en historien et qu'on se permet de s'y maîtriser, c'est-à-dire de mettre finalement un poids égal dans la parole des opposants ou des contestataires ou des gens qui se posaient des questions et par rapport aux parties des innovateurs, on voit qu'en fait, il y avait des trajectoires, plein de trajectoires possibles, des trajectoires technologiques qui auraient été tout à fait envisageables et qui ne sont pas advenus pour différentes raisons. Donc, ça sera le premier temps. Le deuxième temps, je voudrais vous parler d'un exemple particulier parce que c'est là où je trouve que l'histoire peut être assez intéressante. Ça renvoie au premier argument, mais c'est l'émergence du principe de pollueur-payeur. La manière dont, au XIXe siècle, on a régulé la question des pollutions industrielles sous un régime qui ressemble au principe de pollueur-payeur, sous un régime en tout cas de compensation des dommages environnementaux. Ça renvoie à un autre livre que j'écris, qui s'appelle l'apocalypse joyeuse, qui portait sur la gestion du risque et de la pollution pendant la révolution industrielle en France et en Angleterre. Et puis, le troisième argument, c'est quelque chose sur lequel je suis plutôt en train de travailler maintenant, qui est un regard historique sur la notion de transition énergétique. Qu'est-ce que l'histoire nous dit de ces transitions ? Et ce qui m'intéresse toujours, c'est de revenir un peu à l'origine des concepts. D'où vient ce mot de transition énergétique ? Et qu'est-ce que son origine nous dit un petit peu sur les torsions subtiles du réel qui s'opère quand on désigne des processus avec un nom, par exemple, transition énergétique ? Donc voilà, c'est un petit peu les trois arguments. J'essaierai de tout ramasser ça en cinq minutes, sachant qu'il y a des arguments assez disparates. Je ne vous promets pas d'y arriver. Alors, premier point, sur l'ancienneté de la prise de conscience environnementale. C'est un sentiment commun, c'est-à-dire que depuis… Le problème, c'est que cette ancienneté, ça fait maintenant longtemps qu'on dit que la conscience environnementale est en train d'émerger, mais depuis les années 70, en gros, il y a un discours assez, comment dire, quasi eschatologique, qu'on a vécu une très grande révolution dans les consciences. On a eu conscience de notre impact sur l'environnement, que les écosystèmes sont fragiles, que la planète même est fragile, et avec un très fort discours de la nouveauté. Alors, c'est un discours commun, c'est un discours qui a été aussi théorisé par un sociologue allemand qui s'appelait Ulrich Beck, qui avait publié un livre qui avait fait grand bruit quand il est sorti, qui s'appelait « La société du risque », qui a été traduit en 2003 en français, mais qui date de 1986, qui a eu un énorme succès parce qu'il s'inscrit, enfin, il semblait être au même moment que Tchernobyl, évidemment, donc c'était le livre majeur à ce moment-là. Et dans cette thèse de « La société du risque », Ulrich Beck explique finalement que le capitalisme a complètement changé de nature. On était dans une forme de capitalisme centrée sur la lutte des classes, où la question essentielle, c'était la répartition de la production. Et depuis les années 70, et c'est en grande partie lié à la prospérité économique dans les pays riches, la question centrale, c'est plus la répartition de la production, c'est la répartition des risques produits par la production. C'est donc la question environnementale. On retrouve cette thèse-là exprimée par plein d'auteurs différents. Si vous prenez les travaux de Bruno Latour, ça revient un petit peu à ça aussi. C'est-à-dire qu'on ferme la parenthèse moderne que depuis peu. Et c'est un petit peu contre cette thèse que je me suis mis dans mes premiers travaux à regarder un peu les archives. Et ce qui m'avait frappé, c'est à quel point ce récit-là simplifie grandement, en fait, la prise en compte des risques du passé. Alors, je vais vous donner quelques exemples qui peuvent aller, disons, du plus trivial au plus bizarre. Mais par exemple, j'avais travaillé au début de mes recherches sur l'industrie du gaz d'éclairage. C'est une technique qui apparaît dans les années 1820 en France. Ça consiste à prendre du charbon, à le chauffer très fort avec du charbon pour produire un gaz, qu'on va stocker dans un grand gazomètre et qu'ensuite, on va distribuer dans des conduites dans toute une ville. Et cette technologie-là, qui était d'ailleurs en parlant de choix énergétiques absurdes, ça, c'est un très, très bon exemple, en fait, parce que les rendements sont absolument désastreux. On utilise déjà la moitié du charbon pour chauffer le charbon pour produire le gaz. Les réseaux de conduite puissent atrocement, donc on perd un tiers du gaz dans les conduites. Et à la fin, on a un combustible, enfin un gaz qui a un assez faible pouvoir éclairant. Donc, c'est un exemple de très mauvais choix énergétique qui est critiqué d'ailleurs par des chimistes à l'époque en disant une bougie ou non pas huile. C'est nettement plus efficace et une solution nettement plus élégante pour s'éclairer au fond. Toujours est-il que cette technologie-là s'impose, alors lentement, la part en 1920, mais elle se développe surtout dans la deuxième moitié du 19e siècle. Mais ce qui m'avait intéressé surtout, c'était la prise en compte du risque. Il y a un entrepreneur qui construit un énorme gazomètre, beaucoup plus gros que ce qui se faisait à Londres, à Paris, et les voisins se plaignent. Ils expliquent que si cet objet expose, si le gazomètre expose, c'est Paris tout entier qui pourrait être rasé. Évidemment, il y a une part d'emphase et d'exagération, mais c'est vrai que ce gazomètre fait peser un risque important sur un quartier entier. Les assurances, par exemple, refusent d'assurer les maisons du quartier en disant qu'on ne sait pas du tout ce qui peut se passer avec ce genre d'objet. Ça, c'est un exemple assez évident, mais vous pouvez prendre des exemples plus bizarres. Un exemple assez curieux, par exemple, comment on gère les excréments et la piste des Parisiens dans les années 1820-1830 ? On les envoie dans des terrains d'épandage. Ces terrains d'épandage, le problème, à partir des années 1830, c'est qu'il y a trop d'eau, parce que les Parisiens commencent à utiliser un luxe qui vient d'Angleterre, le water closet. Et comme il y a trop d'eau, l'entrepreneur qui possède ces terrains d'épandage, enfin, qui loue plutôt ces terrains d'épandage, en vérité, à la préfecture de la Seine, utilise un grand puits, un puits artésien, un puits très profond, pour drainer ces liquides-là. Et quand le préfet de la Seine entend ça, il fait tout de suite interdire ce procédé-là, parce que l'enjeu, c'est en fait la contamination de toute la nappe phréatique parisienne. Et c'est en 1833 que cette affaire a lieu, et l'enjeu, c'est le retour du choléra. Donc, il y a déjà, disons, évidemment, dans la gestion des épidémies, des miades, des décisions qui renvoient à des risques majeurs, si vous voulez. Ce n'est pas une nouveauté que nos sociétés doivent se confronter à des risques qui ont une amplitude absolument considérable. Des exemples aussi, alors, qui ont plus trait à la question environnementale, mais on pourrait tout à fait argumenter qu'une des grandes questions de l'économie politique et de l'écologie politique au milieu du XIXe siècle, c'est la question de la fertilité des sols et de l'épuisement de la terre. Et c'est vraiment une question qui est une véritable angoisse au milieu du XIXe siècle, parce qu'on n'a pas encore d'engrais chimiques efficaces. Et la concentration des humains, le tout à l'égout, le fait d'envoyer les matières fertilisantes dans les rivières, ça crée à la fois des pollutions sur place en ville, et puis surtout, ça empêche le retour sur les sols de ces matières qui sont indispensables à la croissance des plantes. Donc, c'est théorisé sous le thème de la rupture métabolique, la rupture d'un flux de matière qui doit relier les villes à la campagne. Et c'est vraiment des questions qui relèvent d'enjeux absolument majeurs. Par exemple, si les sols deviennent de moins en moins fertiles, le prix des céréales va augmenter, ça va produire des famines, des révolutions. Ça renvoie à la question de la dégénérescence des populations urbaines qui sont finies à un mauvais environnement. Ça renvoie à des questions géopolitiques parce que l'Angleterre commence à accaparer les îles de Guano, donc des îles qui se trouvent au large du Pérou pour fertiliser ces sols. Donc, ça renvoie à des questions très importantes. Et tous les penseurs du 19e siècle, de Liebi, qui est le grand chéniste qui réfléchit à ces questions, jusqu'à Karl Marx, qui parle de ça aussi dans le troisième volume du Capital, mais il n'y a pas qu'eux. Il y a une multitude d'ingénieurs, de chimistes, d'agronomes qui réfléchissent à ces questions. C'est un enjeu écologique majeur. C'est comment on gère convenablement les grands cycles de matière pour garder une forme de soutenabilité, en tout cas garder une forme de fertilité dans les champs. Un autre exemple de grande controverse, de grand débat sur lequel j'ai beaucoup travaillé, c'est la question du changement climatique au 19e siècle, au 18e, 19e siècle. Alors, il y a des grands débats sur le changement climatique liés à la déforestation à partir de la fin du 18e siècle en France. Ce n'est pas du tout le CO2 qui est en jeu parce que c'est seulement à partir des années 1860 avec l'expérience de Tyndall qu'on sait que le CO2 joue un rôle dans l'effet de serre. Le CO2 n'est pas du tout en cause dans cette affaire, mais c'est le cycle de l'eau. Depuis longtemps, depuis le 18e siècle, on sait que les arbres jouent un rôle dans l'humidité qui règne dans l'atmosphère à cause du phénomène des vapeaux de transpiration. Ça a été étudié chimiquement dès 1728 par Stephen Hells qui calcule et qui montre que c'est des quantités d'eau absolument phénoménales qui sont émises par la végétation. Et alors, ça a longtemps, cette affaire de lien entre déforestation et changement climatique a longtemps été perçue comme quelque chose de positif. Pendant tout le... du XVIe, du XVIIe et encore loin dans le XVIIIe siècle, le modèle, c'est plutôt la colonisation américaine avec cette idée très forte qui est de dire que quand on colonise l'Amérique, on défriche, on draine, on assèche et de fait, on améliore le climat américain. Si vous voulez, une bonne partie des débats sur le changement climatique émergent du constat que le climat américain est beaucoup plus froid que le climat européen à l'attitude équivalente. Et pour expliquer ça, la meilleure explication que les naturalistes avaient, c'était de dire qu'on n'a pas encore finalement mis au travail le sol et la terre, on n'a pas déforesté. Et c'est ça qui crée ces froids et ce climat américain dans l'Amérique. Et c'est un argument très fort en faveur de la colonisation avec l'idée que finalement, la colonisation, c'est une amélioration climatique, c'est aussi une forme de sanctification parce qu'on s'inscrit dans un discours très théologique. Tous ces débats climatiques à l'époque sont liés à la question de qu'est-ce que l'homme fait finalement sur la création et est-ce que la déforestation, ce n'est pas attenté à un grand cycle providentiel qui est un cycle de l'eau qui relie en fait les océans à la terre en passant par l'atmosphère. Ça, c'est le cycle global de l'eau, c'est vraiment un schéma qui est très présent chez les scientifiques du XVIIe jusqu'au XIXe siècle, encore maintenant, évidemment, le cycle de l'eau. Mais la question, c'est que quel est finalement le rôle de la végétation dans le cycle de l'eau et qu'est-ce que l'homme fait quand il déforeste dans ce grand cycle providentiel ? Si vous voulez, l'inquiétude, elle émerge aussi de la théologie. Si on pense la terre comme une création et c'était la pensée archi-dominante dans tous les pays d'Europe à ce moment-là, si on pense la terre comme la création, comme une création parfaite qui est organisée par des grands cycles de matière qui maintiennent l'habitabilité de certaines zones, est-ce que déforester un continent entier comme on est en train de le faire en Amérique, ce n'est pas attenté à la stabilité de la création ? Donc, c'est vraiment des questions qui sont déjà pensées à l'échelle global. C'est plutôt vu comme positif et c'est plutôt un discours pro-colonisation, pro-conquête de l'Amérique, on va dire, un discours de légitimité de la prise de position de l'Amérique, mais il se passe quelque chose d'intéressant à la fin du XVIIIe siècle où ce discours devient un discours de l'effondrement, un discours de l'effondrement environnemental. C'est lié à plusieurs raisons. La première et sans doute, disons, la raison structurelle de fond, c'est que dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, le prix du bois augmente fortement en Europe de l'Ouest. C'est lié à la croissance économique, c'est lié à la volonté de se chauffer et à la volonté du confort. Et l'augmentation du prix du bois fait qu'on cherche à protéger les forêts et l'argument climatique va être un argument supplémentaire pour protéger, disons, les forêts. La deuxième raison, elle est vraiment très française et elle est liée à la Révolution française. Pendant la Révolution, vous savez que les biens du clergé sont nationalisés, ce qui fait que le gouvernement français se retrouve à la tête d'un immense domaine forestier. Et à chaque fois qu'on va penser ou proposer de vendre des forêts pour désendetter la France, et Dieu sait que la France a des problèmes financiers et pour soutenir aussi la SIGNA, pour soutenir le crédit de l'État, on propose de vendre des bouts des forêts nationales et à chaque fois, les parlementaires vont invoquer la question du changement climatique en disant non, il ne faut pas vendre les forêts nationales parce que de fait, si vous le faites, vous allez perturber les équilibres climatiques de la France. Puis, un autre argument aussi qui est très important qui est de dire si, en fait, il faut gouverner les populations rurales après la fin de la féodalité. Si vous voulez, les droits féodaux, c'était autant de petits monopoles sur certains éléments de la nature. C'était le privilège de pêcher dans telle rivière qui appartenait à tel seigneur, c'était le privilège de faire pètre ces bêtes qui appartenait à telle communauté, la révolution, c'est aussi une sorte de table rase de tous ces droits féodaux qui étaient autant de petits moyens, enfin de moyens locaux de réguler l'environnement. Et la grande hantise des politiciens parisiens français en 1789, c'est de voir les paysans se ruer sur les forêts et d'envoyer pètre leurs bêtes dans les forêts, d'aller chercher du bois mort ou même de défricher. Et donc, le discours du changement climatique, c'est aussi un discours, si vous voulez, de gouvernement qui cherche à discipliner les usages populaires de la nature. Alors, ce qui est frappant, c'est que ces questions de changement climatique, ce n'est pas du tout, comment dire, ce n'est pas des choses de romantiques, de marginaux, ou de… C'est des choses centraux, enfin, c'est vraiment central. C'est-à-dire, on en parle au Parlement, le ministre de l'Intérieur fait des ordonnances sur le déboisement et le changement climatique en 1797. En 1821, le gouvernement de la restauration lance une grande enquête sur le changement climatique à l'échelle nationale et tous les préfets, tous les savants locaux, tous les médecins, l'Académie des sciences doivent rendre leur avis sur la question du déboisement et du changement climatique. Et c'est traité aussi dans les sphères scientifiques centrales. C'est l'Académie des sciences à Paris qui gère ça. En Angleterre, la World Society s'inquiète aussi de plusieurs de questions. Et on fait, disons, des bons savoirs. On fait les meilleurs savoirs qu'on pouvait faire sur ces questions à l'époque. Évidemment, on n'avait pas des outils actuels, mais par exemple, c'est à ce moment-là que s'invente la climatologie historique, les méthodes de la climatologie historique se développent au tournant du 18e et du 19e siècle. L'étude des bons de vendanges, l'étude de l'étagement de la végétation, etc. pour renseigner ce genre de questions, pour étudier le changement climatique qui peut être anthropique, qui peut être causé par d'autres phénomènes, le refroidissement du globe. Il y a différentes théories, mais c'est vraiment des questions tout à fait centrales à cette époque. C'est aussi dans ce cas, c'est dans ce genre de débat-là que n'est aussi la thèse des âges glaciaires. En fait, d'une certaine manière, nos savoirs sur le changement climatique hérite de cette longue histoire, si vous voulez, de la prise en compte du climat au cours du 18e, 19e siècle. Je voulais vous donner simplement, rapidement, quelques exemples, bref, pour vous montrer à quel point on ne peut absolument pas raconter l'histoire de la crise environnementale comme l'histoire qui serait de dire, finalement, on a bousillé l'environnement sans trop s'en rendre compte et puis, depuis peu seulement, on se rend compte qu'on a fait des erreurs, on se pose des questions. Non, ce n'est pas du tout ça l'histoire. L'histoire que j'ai proposé de raconter, en particulier dans l'Afrique joyeuse, c'était plutôt une histoire de désinhibition. Comment on a passé outre un certain nombre de problèmes, des inquiétudes, des angoisses, comment on a créé des savoirs pour passer outre ces angoisses et continuer à se moderniser. Je propose de prendre peut-être quelques questions brèves et je vais surtout enlever ça parce que c'est très désagréable. Merci. Bonjour, bonsoir. Une question à Jean-Baptiste sur la référence qu'il fait à la mention de changement climatique ou d'évolution climatique dès le XVIIIe ou le XIXe siècle, est-ce que vraiment cette notion était présente résultant d'observations scientifiques, météorologiques, etc., ou d'une perception que ce jeu en train de faire pouvait avoir un impact. quel est le statut tel qu'on peut le comprendre de ce concept de changement climatique à cette époque ? D'accord. Alors, les observations, c'est d'abord en fait des problèmes concrets de gestion des domaines, par exemple, de gestion agricole. On est dans des sociétés qui sont massivement agraires. L'essentiel des ressources repose sur l'agriculture et donc forcément la question du climat et la détérioration du climat, on est aussi dans ce qu'on appelle le titage glaciaire, c'est des questions absolument brûlantes. C'est-à-dire, si vous n'avez pas de bonnes récoltes, vous avez des émeutes frumentaires, vous avez des révoltes, c'est la question centrale du politique. Et donc, à partir de la fin du XVIIIe siècle, on voit bien à quel point le gouvernement suit ça comme le lait sur le feu. On voit des demandes d'enregistrement météorologique dans les provinces, etc., pour prévoir les récoltes et envisager le problème de la soudure. Est-ce que la récolte va être bonne ? C'est vraiment une question politique centrale. que pour nous maintenant qui sommes relativement protégés des mauvaises récoltes, des mauvaises saisons parce qu'on a une chaîne d'approvisionnement globale, pour dire les choses simplement. Donc, à cette époque, vraiment, la question du climat est hyper importante. Donc, par exemple, ça a trait à des questions très concrètes. Par exemple, en 1784, une bonne partie des oliviers de Provence gèrent. Un olivier s'est productif au bout de 25 ans. Est-ce que, pour un propriétaire de terrain en Provence, il faut replanter des oliviers ? Pour ça, on a besoin d'anticipation sur à quoi ressemblera le climat dans 25 ans. Même question pour les vignes autour de Lausanne. ça va être des questions très pratiques. Après, il y a un autre aspect dont je n'ai pas parlé, mais la grande théorie à la mode à ce moment-là, c'est celle de Buffon, un grand naturaliste français. C'est vraiment la star suivie de l'époque. Et il propose une théorie de la Terre qui est assez intéressante qui est de dire que la Terre, c'est un morceau de soleil qui se refroidit peu à peu, qui s'est échappé du soleil à cause d'une comète. Il se refroidit peu à peu et il va faire des expériences assez fascinantes. Il prend des boulets de canon, il les chauffe à blanc, il regarde combien de temps le boulet se met à se refroidir. Et à partir de ce temps-là, il extrapole à l'échelle de la planète et il en a à faire le temps qu'a mis la Terre pour avoir cette température et combien de temps la Terre aura avant de devenir inhabitable. Et donc, c'est des questions, la question de la Terre, penser le changement climatique, de comprendre aussi le climat du passé, ça renvoie à des débats assez profonds sur les théories de la Terre et ça intéresse beaucoup les Suisses par exemple. Les savants suisses à la fin du XVIIIe siècle font des travaux absolument remarquables sur les glaciers qui anticipent en fait la théorie des âges glaciaires qui sur les moraines glaciaires ils vont étudier de manière très minutieuse les cols par exemple qui sont devenus infranchissables à quel moment, etc. pour essayer de comprendre le changement climatique récent. L'enjeu, c'est à la fois des problèmes une fois encore de gestion des alpages qui sont plus accessibles, etc. Et puis ça va être aussi de vérifier si la Suisse n'est pas aux premières loges de la mort thermique du globe prédite par Buffon. Donc vous voyez, on vient voir qu'à cette époque finalement il y a eu beaucoup de blabla autour de l'anthropocène. Je ne sais pas si vous avez entendu donc j'ai écrit un livre sur le sujet et j'ai essayé de voir le succès de ce concept mais alors il faut en faire des choses intéressantes mais il y a eu tout un blabla philosophique autour de l'anthropocène qui revenait à dire c'est la première fois que l'humanité rencontre l'histoire de la planète et en fait c'est en grande partie un contresens parce qu'au XVIIIe siècle en fait l'histoire de la planète et l'histoire de l'humanité s'écrivent ensemble. Tout simplement parce que le plan de la Terre chez Buffon c'est 70 000 ans et donc faire de la climatologie historique c'est en fait déjà inférer des choses sur l'histoire de la planète Terre. Voilà donc alors par exemple en termes de savoirs scientifiques les glaciers sont vraiment un lieu très important de production de savoirs sur le changement climatique mais je vous ai dit c'est la récolte de bandes bandanges et ce genre de et c'est aussi les vieux thermomètres c'est à dire à partir en fait du milieu du XVIIe siècle on commence à produire des registres météorologiques et donc les savants de la fin du XVIIIe ont quand même 100 ans si vous voulez de registres à étudier donc ils ont déjà quand même un accès si vous voulez à un certain accès météorologique alors ça donne des débats absolument homériques à l'Académie des sciences sur qu'est-ce qu'on peut dire à partir d'enregistrements faits par un vieux thermomètre est-ce que les thermomètres ne se sont pas dégradés est-ce qu'ils ne sont pas changés est-ce qu'ils se sont calibrés etc il y a plein de débats très compliqués mais ce que je veux dire c'est qu'on essaye de faire la meilleure science qu'on peut faire à l'époque c'est pas pourquoi j'insiste là-dessus c'est peut-être que vous vous en fichez mais c'est qu'il y a un discours parmi mes collègues historiens qui cherche à montrer que le souci environnemental émergerait de petits groupes des romantiques des socialistes des socialistes utopiques etc mais en fait c'est faux le souci environnemental il émerge de questions centrales le bois quand même le bois et à la fois ça représente le pétrole et le béton de notre époque c'est à la fois le même construction et le combustible donc la question de la gestion des forêts est évidemment la question centrale c'est comme le pétrole de nos jours donc pour toutes ces raisons évidemment qu'on se soucie énormément de changements climatiques de dépouillement des forêts c'est une autre grande question évidemment écologique à la fin du 19e siècle enfin du 18e siècle pardon et d'une certaine manière les romantiques et les socialistes utopiques ont eu tendance enfin dans leurs discours écologiques qui peuvent paraître fascinants mais qui en fait sont d'une grande banalité quand on sait tout ce qui se dit et ce qui se fait à l'Académie des sciences dans les arènes parlementaires ils recyclent en fait en y injectant une critique sociale qui est en grande partie légitime mais en y insérant cette critique sociale en fait ils recyclent les savoirs qui viennent des savants et des questions politiques de l'époque est-ce que ça répond à votre question ? Oui tout à fait merci de manière intéressante en mettant en essence sur la préoccupation disons d'un changement thématique tourné vers le refroidissement la théorie de Buffon où les observations ont satièrées à l'époque et la problématique de petit âge de la matière bon alors aujourd'hui on est sur la thématique du réchauffement Oui oui ça je l'ai bien dit ça n'a absolument rien à voir avec le CO2 mais par contre il y avait déjà une dimension globale donc ça c'est quelque chose qui me frappe et on pense déjà la Terre comme un tout même souvent comme un être vivant il y a beaucoup de discours sur la Terre être vivant à ce moment-là Merci beaucoup Bon ben s'il n'y a pas d'autres questions je continue ça va ? Alors donc je vais donner quelques exemples je voulais prendre un exemple plus spécifique et rentrer un peu plus dans le détail du droit de l'environnement parce que je pense c'est quelque chose qui peut vous intéresser j'essaie de réfléchir à des thèmes qui intéressent aussi des gens qui s'intéressent surtout aux questions contemporaines de gestion etc donc la question que je trouvais intéressante c'était comment on a régulé finalement les pollutions industrielles au XIXe siècle alors ce qu'il faut bien savoir c'est que la notion d'environnement on pourrait croire quand on prend l'histoire de cette notion ça paraît confirmer le discours gratifiant de dire on a vécu une sorte de révolution environnementale de lumière verte dans les années 70 qui est le discours sociologique dominant et le discours commun dominant alors ce qui confirme ça c'est le fait que l'environnement s'institutionnalise à ce moment-là on se met à parler de the environment en anglais par exemple comme quelque chose à protéger c'est à ce moment-là qu'aux Etats-Unis on fonde l'EPA Environmental Protection Agency et que dans plein de pays d'Europe il y a des ministères de l'environnement qui sont créés je crois qu'en France c'est en 1972 on a l'impression qu'il y a une grosse rupture mais il y a deux remarques à faire premièrement ces ministères de l'environnement en fait ils prennent en charge des politiques des lois des réglementations qui en fait une longue histoire sur la pollution de l'eau sur la pollution de l'air sur le forêt les cours d'eau etc. c'est une très très longue histoire évidemment des réglementations qui visent à protéger ces éléments-là et l'autre argument et plus conceptuel c'est de dire la notion d'environnement alors il nous vient de l'anglais c'est clairement un anglicisme quand on dit environnement en 1975 en France ça vient du fait qu'aux étudiants on se n'a pas eu de l'environnement mais en fait cet anglicisme venait lui du français parce que alors le premier à utiliser environnement disons de manière courante pour décrire quelque chose qui ressemble à l'environnement maintenant c'est un philosophe anglais qui s'appelle Herbert Spencer à la fin du 19ème siècle mais en fait il traduit une notion qui est française qui est les choses environnantes les circonstances environnantes et ces choses environnantes c'est quelque chose d'absolument central dans la médecine en France dans la médecine au 18ème siècle au 18ème siècle on n'a pas d'explication vous le savez bactériologiques et microbiennes des maladies il y a des théories contagionistes il y a des théories aussi qui renvoient à la question environnementale l'environnement c'est d'abord une notion médicale c'est tout ce qui entoure un organisme dans l'hygiène du 18ème siècle on parle de circumfoussat donc de choses environnantes en latin c'est toutes les circonstances qui affectent l'organisme c'est inspiré de la médecine hypocratique des eaux, des airs et des lieux le traité d'hypocrate et cette médecine qu'on appelle néo-hypocratique ou environnementale on pourrait dire elle est très à la mode à la fin du 18ème au début du 19ème siècle en 1776 la monarchie française qui est la société royale de médecine qui est créée pour faire contrepoids à la faculté de médecine qui paraît un peu ragard et qui a aussi des velléités un peu d'autonomie et la société royale de médecine elle est chargée d'étudier précisément le lien entre environnement et santé elle réalise ce qu'on appelle les topographies médicales donc ça décrit bien ce que le nom est parlant c'est une description du lieu liée aux conséquences médicales des caractéristiques du lieu donc typiquement on voit ça on voit des traités entiers où on a une description très très fine des environnements donc ça peut être l'exposition la présence d'une rivière mais ça peut être aussi évidemment les ateliers et les industries et puis on calcule des espérances de vie des taux de mentalité et ces topographies médicales c'est vraiment c'est ce qui se fait de mieux en médecine à la fin du 18ème siècle si vous voulez pour rendre compte d'une épidémie on ne va pas imaginer qu'on s'est refilé les uns les autres un microbe on va estimer qu'il y a quelque chose qui s'est passé dans les airs dans les eaux dans les lieux dans ce qu'on appelle les circonstances environnementales d'accord et d'ailleurs à cette époque on pense aussi ensemble la santé des bêtes et des animaux pardon la santé des bêtes et des humains la société royale de médecine elle est créée après une épisotine après une épidémie chez les bêtes à cordes et cette matrice climatique elle inclut évidemment à la fois les animaux et les humains on ne pense pas à les deux médecines avant ce qui est marrant c'est que maintenant on n'arrive pas à parler de One Health comme une sorte de grand paradigme de nouveau lié aux zoonoses récentes et en fait on retrouve finalement des traditions médicales qui sont assez anciennes alors pourquoi je vous parle de tout ça c'est pour vous dire qu'en fait la chose qui m'a beaucoup intéressé dans mes travaux c'était de comprendre comment on s'est industrialisé comment l'industrie lourde a pu s'imposer malgré son cortège génie de pollution est massive et évidente dans le cadre d'une médecine qui est environnementale qui fait de l'environnement vraiment la chose la plus essentielle alors au 18ème siècle fin 18ème siècle il y a une forme de régulation environnementale qui passe par la police la police c'est une institution urbaine à Paris il y a la police de Paris ce qui est fascinant c'est que la police elle ne s'occupe pas seulement de pourchasser les voleurs de l'ordre public elle s'occupe en fait de tout ce qui a trait à l'urbain elle mérite vraiment son nom c'est une institution qui s'occupe de la ville si vous voulez ça fait aussi des régions d'urbanisme la police à cette époque et quand on lit les traités de police du 18ème siècle on les voit couramment citer Hippocrate et expliquer que leur travail est quand même très important parce qu'ils ont en charge en fait la santé de la population des Parisiens et l'enjeu est vraiment écrasant je me souviens de cette citation que j'avais trouvé assez amusante c'est un médecin rouennais qui trouve que la police parisienne est complètement incompétente et il dit on a fait du peuple parisien le plus maléficié sur la terre le plus tordu le plus bossu et c'est parce que la police a mal garanti finalement la qualité de l'environnement parisien et c'est pour ça que les Parisiens dégénèrent autre point majeur c'est que la question environnementale c'est pas simplement les maladies mais c'est même la dégénérescence de la population parce qu'on s'inscrit dans un paradigme lamarckien où on pense que les caractères acquis se transmettent donc un mauvais environnement ça produit une race dégénérée donc il y a tout un discours vraiment très très influent sur le lien entre environnement santé environnement forme des corps environnement nombre de la population qualité de la population qui est très très présent au 18ème et encore au début du 19ème siècle alors comment on peut s'industrialiser dans ce cadre là alors le problème aussi pour les industriels le problème de la police c'est qu'elle fait peser un risque considérable sur leurs établissements à Paris il y a 20 quartiers de police il y a 40 commissaires de police donc il y a 2 commissaires par quartier les commissaires doivent habiter dans le quartier d'exercice et chaque jour ils doivent réaliser une ronde au moins dans leur quartier ils doivent parcourir le quartier vêtus d'une robe qui les signale comme commissaires de police et on voit ça dans les journées de police donc ils disciplinent en permanence les activités urbaines ça va du pot de feu mal accroché aux fenêtres aux fumées artisanales et en fait la régulation de l'environnement passe par une sorte de discipline quotidienne des industriels et des artisans si vous émettez cette fumée dégueulasse si vous laissez couler ce liquide aux ébrons dans la rue ce n'est pas possible et la police a un pouvoir exorbitant je le disais parce que si au bout de quelques réprimants d'artisans continu et bien la police peut lui retirer son droit d'exercice et l'envoyer hors de l'espace urbain et c'est pour ça que la régulation policière en fait elle produit une forme de zoning avant la lettre où on va envoyer les métiers les plus nauséabonds on va les concentrer dans certains quartiers la biaise dont on a beaucoup parlé récemment étant évidemment le meilleur exemple c'est là où on avait concentré tout ce qui avait trait à l'organique les tanneries etc. qui sont très très bons alors le problème pour les industriels du début du 19ème siècle du début de la révolution industrielle c'est que cette police là c'est impossible d'investir si on est sous le coup près d'une décision de police et ce qui est frappant c'est la façon dont la régulation environnementale va entièrement basculer au début du 19ème siècle sous l'égide d'une personne qui est assez intéressante c'est Jean-Antoine Chaptal je pense que Chaptal vous avez sans doute entendu parler de lui donc c'est un chimiste un disciple de Lavoisier un grand chimiste qui est très connu pour ses travaux sur la chaptalisation le vin etc. mais qui est en fait surtout un grand industriel de l'acide sulfurique donc l'acide sulfurique c'est vraiment c'est bien un précurseur hyper important pour un nombre de produits colossaux ça va du verre au savon à toute l'industrie textile etc. on a besoin d'acide sulfurique c'est vraiment un boulet d'étranglement dans l'industrie au début du 19ème siècle et donc c'est un industriel de l'acide sulfurique de la soude aussi qui est un sous-pro enfin qui est produit par l'acide sulfurique et donc ce Jean-Antoine Chaptal c'est un grand industriel c'est un grand pollueur il a été confronté à tout plein de problèmes avec ses voisins et puis il devient ministre de l'intérieur sous le consulat au début de Napoléon donc c'est un homme très très puissant et c'est sous son égide qu'il va y avoir une sorte de transformation des régulations environnementales où le but c'était vraiment de marginaliser le pouvoir de la police dans un rapport de 1804 Chaptal dit voilà comment imaginer qu'un industriel ose risquer ses capitaux si son entreprise dépend du bon vouloir d'un simple policier et la conséquence de ça ça va être le décret de 1810 alors ce décret de 1810 je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça mais il est important parce qu'il définit le régime d'établissement classé régime dans lequel on vit encore de nos jours et qui a influencé en fait à peu près l'ensemble des systèmes législatifs sur la régulation des pollutions en tout cas pas dans les pays de common law mais en tout cas dans les pays par exemple je crois en Belgique en Italie en Espagne etc on a un système qui est assez proche aussi lié au fait que l'empire napoléonien est à son apogée évidemment de 1810 alors ce décret de 1810 il avait longtemps été considéré comme si vous voulez le point d'origine d'un droit de l'environnement parce que c'est un décret qui dit bon voilà il y a un problème les usines ça pollue et il faut que ça soit soumis à une autorisation administrative donc ça peut sembler un pas en avant mais en fait ça semble un pas en avant que quand on ignore ce qui existe au partage que quand on ignore la régulation policière des environnements dont je vous ai parlé précédemment alors ce décret de 1810 qu'est-ce qu'il fait il oblige l'industriel à demander une autorisation administrative pour ouvrir une usine alors il y a trois classes d'usines et plus nocives il faut avoir l'autorisation du ministre de l'intérieur et du conseil d'état les moins nocives l'autorisation du préfet suffit alors on peut penser que c'est un point d'avant mais en fait la conséquence de cela c'est que les voisins n'ont aucun espoir de voir une usine polluante supprimée au 18ème siècle si vous voulez quand des bons bourgeois parisiens se liguaient contre un artisan l'artisan n'avait à peu près aucune chance ils étaient sûrs d'obtenir le déménagement d'artisans pour une raison assez simple aussi c'est que la police de fait c'était une charge vénale on héritait de la charge de commissaire de police donc disons c'était plutôt les mêmes milieux sociaux que les propriétaires de bâtiments d'immeubles etc. qui louaient leurs appartements à Paris donc la régulation était clairement en faveur des bourgeoisie urbaine ce qui va se passer avec le décret de 1910 c'est qu'une fois que l'industrie a obtenu l'autorisation du conseil d'état de faire son usine il peut polluer à peu près autant qu'il veut jamais les voisins n'obtiendront la suppression du usine et donc là ce qui est prévu dans le décret de 1910 c'est que les voisins peuvent se tourner par contre auprès des tribunaux des tribunaux civils mais un tribunal civil ne veut pas casser un acte administratif c'est le principe de la séparation des pouvoirs et donc la seule chose qu'il peut faire c'est attribuer des dommages attribuer des compensations et c'est pour ça que se met en place en fait le principe de polyopayeur dès 1810 parce qu'on voit très bien que c'est ce que souhaitaient en fait les industriels c'était compensé pour les dommages qui produisaient et c'est vraiment pensé à cette époque comme une solution optimale c'est-à-dire que la justification de ce système-là c'était de dire les voisins obtiendront des dommages qui vont finalement obliger l'industriel à payer le coût de la pollution ils sont obligés à internaliser les externalités de ce domaine donc sans avoir évidemment tout l'appareil économique marginaliste qui s'est développé autour du droit de la pollution de fait c'est un système qui repose à la fois sur une forme de compensation financière et sur une forme de confiance dans l'innovation parce que l'idée c'est que les industriels si on les fait payer pour la pollution qu'ils produisent ils vont chercher à innover ils vont mettre en place des dispositifs pour condenser les vapeurs chimiques etc. je pourrais rentrer dans l'état j'ai beaucoup travaillé sur cette question si vous avez des interrogations mais ce que je trouvais intéressant dans cette histoire c'est que le principe de polluant-payeur s'est inventé soi-disant en 1975 à l'OCDE il y a un rapport d'économistes de l'OCDE qui disent on a trouvé le système optimal le système qui permet de concilier effort de protection de l'environnement et puis coût de production c'est le principe de polluant-payeur qui va permettre de résoudre la question à la fois de la compétitivité et des pollutions alors évidemment le résultat c'est pas que ça a aucun effet mais ça a pas vraiment résolu le problème des pollutions en tout cas à la marge pas suffisamment mais surtout ce qui est intéressant c'est de voir qu'en fait c'est pas du tout une invention en fait on a vécu toute l'industrialisation sous une forme de principe de polluant-payeur qui repose en fait sur l'implication du droit de la responsabilité c'est-à-dire quand un voisin voit ses récoltes détruites par des fumées acides qui viennent de l'usine de soude ce qui était le cas très fréquent il va se tourner vers les tribunaux c'est évident et le tribunal le juge il va arbitrer des dommages parce que c'est un cas assez clair ce qui m'avait intéressé aussi c'est de voir qu'il y avait vraiment deux logiques différentes la logique du conseil d'état et du ministère de l'intérieur qui gère l'industrialisation à l'échelle nationale et puis la logique locale de la cour de justice qui répare des dommages qui ne sont pas tant évidents donc c'était vraiment dans cette conciliation des deux logiques finalement que c'est faite la régulation des polluions est-ce que vous avez des questions sur cet exemple un peu plus précis d'accord c'est juste une petite anecdote sur la définition de l'environnement quand on demandait à Einstein comment il définissait l'environnement au moment où tous les politiques ne savaient pas quoi mettre dedans il répondait c'est simple c'est tout ce qui n'est pas moi d'accord donc ce serait au-delà même des circonstances c'est encore plus général sans doute que les choses environnantes des médecins du 18ème alors peut-être par rapport à la théorie Gaïa donc la théorie de Gaïa je m'intéresse effectivement un peu à ce genre de choses en ce moment mais vous savez que c'est Lovelock qui a développé cette théorie de la Terre comme un être vivant le nom lui a été soufflé par son voisin qui s'appelle William Golding William Golding qui est un celui qui avait écrit Sa Majesté des Mouches donc l'idée est centrée sur comment expliquer la stabilité de certains paramètres de la composition de l'atmosphère etc et l'idée fondamentale c'est de dire finalement c'est la vie qui produit les conditions d'habitabilité de la planète c'est un peu ça la chose originale et ce qui est marrant c'est que c'est souvent représenté comme une invention comme une sorte de découverte ou un grand paradigme tout nouveau mais je pourrais vous citer la ribambelle de savants ou moins savants d'ailleurs qui explique que la Terre est un être vivant un vaste organisme un animal etc depuis en fait ça remonte à l'antiquité mais en tout cas c'est très très vivant encore à la Renaissance extrêmement vivant la théorie l'idée que la Terre est un être vivant c'est vraiment central dans le cosmos de la Renaissance c'est lié à l'alchimie au fait que la matière est animée en fait c'est pour ça que par exemple les mineurs expliquent que les vétos croissent dans les mines dans les veines des mines la Terre est pensée comme une vaste mer nourricière et d'ailleurs il y a tout plein de textes intéressants où on voit que creuser une nouvelle mine ouvrir une nouvelle mine pénétrer dans les veines d'une mine il y a un aspect un peu de profanation en fait de la Terre mer nourricière etc par exemple les mineurs allemands dans la région du Hark qui ont extrait beaucoup d'argent faisaient des actions propitiatoires avant d'ouvrir un nouveau fil donc il y a toute une vision de la Terre comme une terre mer nourricière etc qui est très très vivante à la Renaissance on a souvent pensé que ça disparaissait avec la révolution scientifique en fait c'est pas vrai ça disparaît pas ça se reconfigure ça se reconfigure par exemple dans le thème du cycle de l'eau dont je vous ai déjà parlé avec la théologie naturelle donc cette idée de la Terre de création divine dont l'habitabilité est assurée par des grands cycles de matière et le cycle de l'eau au premier chef ça renforce les métaphores organicistes parce que ça permet de comparer la Terre à une sorte d'organisme vivant avec ses fluides surtout après Vézal et la théorie de la circulation sanguine il y a tout un tas de théories organicistes il faut savoir aussi que les grands principes que va étudier Lovelock les cycles bio-géochimiques la stabilité de l'atmosphère c'est des questions qui se posent depuis le début du 19ème siècle et donc c'est en fait au début enfin au milieu du 19ème siècle on commence à élucider par exemple le cycle du carbone pourquoi le carbone est relativement stable ou très stable même dans l'atmosphère alors c'est des questions que les chimistes se posent et donc à la fin du 19ème siècle il y a un chimiste important qui s'appelle Schlesing qui n'est pas très connu mais qui est super intéressant c'est un ingénieur des tabacs je crois il était sorti à l'école des tabacs qui est agronome donc un X qui est sorti à l'école des tabacs à l'époque il y avait un monopole des tabacs vous le savez c'était et c'était un grand agronome c'est la personne qui a découvert un peu aussi le secret de la nitrification c'est-à-dire comment la synthèse de l'azote à travers les microbes le rôle des microbes dans la fabrication de l'azote qui est assimilée par les plantes donc c'est vraiment des avancées hyper importantes et c'est lui qui montre que l'océan joue un rôle fondamental dans la stabilisation du CO2 atmosphérique donc c'est des questions qui sont déjà bien étudiées et puis il y a un autre chimiste important qui s'appelle Jean-Jacques Hebelman qui montre aussi l'importance des roches et de la formation des argiles aussi dans la stabilité du CO2 voilà donc ce genre de questions-là en fait sont étudiées depuis longtemps avec des métaphores organicistes qui sont aussi très très anciennes mais il y a plein de livres qui s'appellent la terre est un animal ou la terre vivante etc. au 18ème, 19ème ce n'est pas une originalité folle de parler de terre vivante en fait après il y a le personnage de Lovelock je ne sais pas si ça vous intéresse particulièrement mais c'est un personnage intéressant Lovelock parce qu'on peut l'imaginer comme une sorte de pape de l'environnementalisme gourou New Age qui imagine une terre vivante qui répond aux actions humaines mais ce n'est pas du tout ça en fait c'est un gars qui travaille pour la chaîne comme consultant en fait qui travaille aussi pour l'armée américaine pour l'armée anglaise il a découvert un truc qui permet ce qu'il appelle un capteur à détecteur d'électrons qui permet de détecter la présence humaine donc c'est utile par exemple pour les militaires et surtout c'est un grand fervent du néo-malthusianisme alors ça c'est quelque chose qu'on n'a pas forcément en tête parce qu'en France c'est beaucoup moins influent la France historiquement a plutôt été une terre on s'inquiétait de la baisse de la natalité on ne s'est pas assez d'enfants pour combattre l'allemand alors qu'en Angleterre et aux Etats-Unis la grande angoisse depuis Malchus c'est le fait qu'il y ait trop de population un surplus de population et donc ce qu'on appelle le néo-malthusianisme qui émerge ça ne fait que émerger mais bon c'est très très puissant après la seconde guerre mondiale et puis face à la croissance démographique des années 50-60 aux Etats-Unis il y a vraiment une grande vague néo-malthusienne et en Angleterre aussi et Lovelock fait partie de cette mouvance-là il est un des membres fondateurs de Optimum Population Trust qui est un fervent disons lui il est vent pour la migration zéro en Angleterre sachant que l'immigration est une raison de la croissance démographique de l'Angleterre importante et l'idée c'est de dire il faut déjà limiter la population en Angleterre et puis en empêchant les gens de migrer en Angleterre on les force finalement à régler la question de la démographie sur place il y a une vision assez troublante quand même du futur en gros il imagine un chaos épouvantable qui va déferler sur la planète à cause du changement climatique un chaos à très court terme et dans ce chaos épouvantable il faut que l'Angleterre se protège donc dans un de ses derniers livres il explique que la meilleure chose à faire face au changement climatique c'est d'augmenter les dépenses d'armement pour que l'Angleterre soit une sorte de ce qu'on appelle un oasis climatique un endroit où après l'effondrement généralisé la civilisation pourra réémerger donc c'est vous voyez c'est pas forcément l'écologie la plus la plus attrayante c'est une écologie néo-malthusienne très blanche assez raciste en fait qui s'exprime là donc voilà moi j'ai beaucoup de problèmes avec la construction de Lovelock comme grand pape de l'environmentalisme et de la théorie Gaïa sachant que un alors il a fait des découvertes intéressantes en particulier son capteur son capteur là est important un il recite en fait un vieux thème de la théologie naturelle qui était très présent en Angleterre d'ailleurs c'est pas une surprise que ce soit en anglais et deux sa politique est quand même assez assez voilà j'ai fait un peu une sorte de d'excursus sur Lovelock mais je trouve que c'est intéressant parce que on a aussi entendu beaucoup de blabla pendant l'épidémie de Covid sur l'humanité est un virus ou ce genre de choses y compris par des gens très bien par Philippe Descola qui va vous expliquer que la Terre est vivante et que l'humanité se comporte comme un virus c'est cette écologie là qui est quand même extrêmement problématique sur laquelle il faut être très bien le dernier segment ça concerne la question de la transition énergétique qui à vrai dire était je crois un peu la raison de l'invitation donc je ne vais quand même pas le chanter alors ce qui m'a frappé à la fois dans l'historiographie et dans le discours commun c'est de dire bon donc il faut faire une transition énergétique soit et ce qui est frappant c'est aussi que ce discours de la transition énergétique il repose sur une forme d'histoire qui est très problématique le moment où Energy Transition donc je m'intéresse toujours à l'origine des concepts mais Energy Transition émerge dans l'espace public ça émerge par la grande porte c'est un discours de Carter pardon oui si c'est de Carter en 1977 à la télévision et il dit voilà dans le passé les Etats-Unis ont déjà fait deux transitions énergétiques et il faut refaire une nouvelle donc à ce moment-là 1977 c'est évidemment le choc pétrolier c'est la prise en compte du fait que les Etats-Unis ont passé leur pic de pétrole conventionnel que Hubert bon il s'est tenté il y a quelques années mais au fond il y avait raison etc donc c'est finalement plutôt une défaite parce que Hubert avait aussi des contradicteurs des gens qui pensaient que du pétrole il y en avait encore beaucoup qu'on pourrait exploiter dans tous les cas le pétrole de schiste en ce moment-là ils avaient raison mais en tout cas c'est plutôt un moment d'angoisse sur les ressources aux Etats-Unis il y a eu des immenses il y a eu des immenses files d'attente à la pompe en 1974 donc voilà la question énergétique est vraiment centrale et Carter est obsédé par cette question ça c'est ça alors ce qui est intéressant ce n'est pas tant ce qu'entend transition énergétique ce que Carter entend par transition énergétique parce que c'était en fait surtout une forme de souverainisme énergétique en fait ce qu'il voulait dire c'est-à-dire qu'il fallait que les Etats-Unis fassent davantage reposer leur économie sur des sources nationales et donc par exemple Carter c'est en fait une préfiguration de la libéralisation du secteur du pétrole c'est lui qui va arrêter les prix contrôlés aux Etats-Unis du pétrole pour encourager les foreurs à davantage forer de pétrole et en trouver davantage et sans doute le solaire donc Carter fait l'appui du solaire c'est bien connu il installe des panneaux solaires sur la Maison Blanche etc mais c'est aussi des choses pas du tout écolo c'est par exemple ce qu'on appelle le procédé de transformation du charbon en combustible liquide en carburant liquide donc c'est tout plein de choses différentes mais ça n'a pas grand chose à voir en tout cas avec la transition énergétique qu'il faut faire maintenant mais moi je suis historien moi ce qui m'intéresse c'est plutôt cette idée qu'il y a eu des transitions énergétiques par le passé qui paraît être une évidence et qui est en fait extrêmement problématique on la retrouve dans l'historiographie même des bons historiens vous racontent l'histoire de l'énergie en disant on passe du bois au charbon puis du charbon au pétrole un des meilleurs livres sur le sujet récemment je lisais ça c'est une énorme somme remplie de chiffres etc il explique que l'électricité c'est une grande transition énergétique c'est très bizarre alors évidemment ils entendent transition comme en fait une transformation du système énergétique et c'est vrai que l'électricité c'est une très grande transformation du système énergétique mais c'est pas du tout une transition dans le sens où on a besoin de faire une transition maintenant parce qu'évidemment l'électricité elle repose au XXe siècle essentiellement sur du charbon donc c'est voilà c'est un peu une relecture que je commence à faire je ne sais pas énormément j'ai quelques idées mais un peu une relecture de l'histoire de l'énergie en fait déjà qui doit se décentrer aussi l'énergie parce que si on prend par exemple l'interprétation de la révolution industrielle qu'on cesserait à dire la révolution industrielle c'est le passage du bois au charbon ça peut se justifier encore il faudrait discuter pour l'histoire de l'énergie simplement mais encore en France le bois c'est extrêmement important dans l'acidérurgie jusqu'aux années 1860 c'est même dominant dans l'acidérurgie jusqu'aux années 1860 en Suède dans les années 1960 on fait encore plus d'acier à partir de bois que de charbon donc le bois au Brésil aussi l'acidérurgie du Brésil repose massivement sur du bois donc il y a plein de pays qui reposent encore et puis après il y a les pays pauvres il y a encore 3 milliards de personnes sur la planète qui reposent sur le bois le charbon de bois pour se chauffer pour faire cuire leurs aliments et c'est les premières victimes de la pollution en fait donc on n'est pas du tout sorti même du bois énergétique mais surtout ce qui est frappant c'est quand on regarde les chiffres du bois pendant la révolution industrielle la consommation de bois des pays industrialisés des grands pays industriels ne fait qu'augmenter au 19ème siècle en Angleterre qu'on présente toujours comme le pays qui c'est vrai on recourt le plus tôt au charbon l'Angleterre consomme beaucoup plus de bois en 1900 qu'elle l'a consommé en 1800 par tête de pipe alors par tête de pipe c'est multiplié par 3 et si on prend tout l'Angleterre c'est multiplié par 6 pourquoi ? parce qu'en fait le bois on en fait plein d'autres choses plein d'autres choses plus utiles que le brûlé on en fait en particulier du bois d'oeuvre et un des grands un des grands consommateurs de bois en Angleterre c'est évidemment les mines les mines de charbon d'une certaine manière creuser des mines de charbon c'est aussi mettre du bois sous terre le boisage des mines ça représente des quantités de bois absolument faramineuses c'est entre 5 et 10% du charbon extrait pour remplacer par du bois pour boiser les mines sinon il y a des effondrements des dangereux et puis il faut garder les mines vertes pour qu'il y ait la circulation de l'air donc c'est des immenses espaces souterrains qui sont boisés et ces bois ils brûlissent il faut les remplacer etc. et d'ailleurs on voit très bien en 1914 la grande hantise anglaise de la guerre sous-marine c'est d'être coupé des approvisionnements en bois de la Baltique et de l'Amérique du Nord et ce bois ils en ont besoin pour extraire du charbon et donc faire tourner toute leur industrie militaire et autres donc vraiment l'idée qu'il y ait un passage du bois au charbon en fait est très problématique quand on réfléchit bon et puis après ça c'est d'ailleurs assez pessimiste sur l'idée qu'on va faire une transition assez rapide mais c'est que les producteurs de bois ils ne vont pas se laisser tondre la laine sur le dos sans réagir donc évidemment ils trouvent d'autres secteurs où le bois est utile donc il y a la construction de maisons donc ça c'est massive et puis il y a tout ce qui est papier, carton, cellulose qui sont des secteurs où la consommation de bois croît très 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 vite dans la deuxième moitié du 19ème siècle donc voilà vous voyez par exemple l'idée de la révolution industrielle c'est une transition du bois au charbon et en fait assez compliquée quand on réfléchit pareil pour l'idée qu'au 20ème siècle il y aura un passage du pétrole du charbon au pétrole en fait ce qui est marrant c'est que tous les gens qui s'y connaissent en énergie donc ceux qui les géologues ceux qui vraiment travaillent sur ces questions les experts savent que c'est des fariboles c'est un discours en fait général un peu dans les médias qui est repris d'ailleurs par les historiens et les intellectuels de l'époque c'est ça qui est assez déprimant si vous prenez Lewis Mumford qui est un des grands historiens des techniques américains critique des techniques et tout très important il raconte une histoire très très bizarre des techniques où il y aurait des grandes phases la phase paléotechnique donc ça c'est le charbon les fossiles etc puis il y aurait une phase donc éotechnique d'abord c'était le vent l'hydraulique paléotechnique et puis éotechnique c'est une nouvelle technologie l'électricité l'hydraulique etc mais disons que ceux qui s'y connaissent savent très bien que c'est faux qu'avec l'augmentation du pétrole on va consommer de plus en plus de charbon pour des raisons toutes simples qui sont évidentes pour quiconque lit un peu la presse technique de l'époque par exemple pour construire une voiture en France en 1930 dans l'entrée de guerre il faut 7 tonnes de charbon parce qu'il y a besoin de fer de produits synergiques etc donc 7 tonnes de charbon à l'époque la voiture elle ne durait pas très longtemps elle consommait beaucoup mais elle ne durait pas très longtemps et elle consomme en gros dans toute leur durée de vie 9 à 10 tonnes de pétrole donc c'est à peu près autant de charbon que de pétrole si vous voulez une voiture il y a un expert anglais qui fait des calculs super intéressants dans les années 30 et qui montre que pour chaque tonne de pétrole consommé on a eu besoin en fait de 2,5 tonnes de charbon parce que l'infrastructure pétrolière pour la construire elle est très 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 demandeuse de charbon c'est les tankers c'est les grandes citernes c'est l'automobile et un truc qu'il n'ajoute même pas dans ses calculs mais qui est en fait fondamental c'est les routes les routes et le ciment les routes sont vraiment transformées alors ça dépend où ça dépend quand etc mais c'est surtout dans l'après-seignement de guerre mondiale les réseaux routiers on a l'impression qu'ils stagnent mais en fait les routes sont entièrement transformées elles triplent ou quadruple de volume parce qu'il faut surtout pour les camions en vérité plus que pour les voitures il y a une loi de puissance qui fait qu'un camion ça connu vous dit mille fois plus une route que une voiture et donc les routes grossissent énormément et dopent au béton etc. pour résister au trafic automobile donc évidemment qu'il n'y a pas de transition du charbon au pétrole c'est l'inverse plus on consommera de pétrole plus on consommera du charbon aussi alors il y a certains endroits où le pétrole remplace le charbon c'est dans la marine la navigation c'est vrai que les moteurs diesel sont tellement efficaces tellement fiables comparé aux machines à vapeur qu'il n'y a pas photo mais c'est à peu près l'exception qui confirme la règle après il y aura les locomotives diesel dans les années 1950 aussi qui sont importantes mais en fait l'intérêt des pétroliers et des raffineurs c'est de vendre un pétrole qui est destiné à l'automobile des lubrifiants et du pétrole pour l'automobile c'est ça où il y a de l'argent à se faire aller concurrencer le charbon sur des pétroles lourds c'est pas très intéressant financièrement donc tout l'effort des raffineurs c'est d'augmenter les fractions légères du pétrole et de minimiser la production grâce au craquage de pétrole lourd donc de fait le but des gouvernements pour une histoire de bonne gestion des ressources c'est de minimiser la part du pétrole qui va dans l'industrie et d'augmenter celle qui va pour l'automobile ou les avions d'ailleurs parce qu'on sait que le pétrole il n'y en a pas beaucoup alors que le charbon il y en a énormément c'est un truc tout simple c'est que les angoisses de Gévont sur l'épuisement du charbon elles sont largement marginalisées dès 1913 parce qu'il y a un inventaire global des ressources charbonnières qui estime alors il semblerait qu'ils soient trompés parce que si on prend les chiffres de BP c'est moins ils estiment à 7000 gigatonnes les ressources de charbon mondial et à l'époque la consommation de charbon c'est 1 gigatonne par an donc on a 7 millions de ressources de charbon a priori on a d'autres soucis que ça à voir donc en tout cas il n'y a pas d'inquiétude sur le charbon à part pour certains pays locaux qui ont du mal à s'approvisionner parce que le charbon coûte cher ça c'est un autre problème parce que c'est des pays pauvres mais en tout cas pour les pays riches impériaux etc il n'y a pas vraiment d'angoisse sur la question charbonnière par contre le pétrole ça a toujours été pensé comme un truc qui allait vite s'épuiser depuis le début en 1918 il y a déjà des rapports de géologues américains qui disent on va bientôt plus avoir pétrole aux Etats-Unis tous les 20 ans il y a des papiers qui sortent là-dessus plutôt des bouffées d'alertes sur la question de l'épuisement du pétrole donc voilà un petit peu le point important finalement dans ce que je vous dis c'est pas tant à mon avis je ne sais pas ça permet vraiment de penser la transition à l'avenir mais il faut se méfier des mots ça c'est sûr donc quand on dit transition énergétique avec en disons en tête l'idée que dans le passé on a fait des transitions énergétiques qu'on va pouvoir en faire une de plus ça euphémise radicalement ce qu'il faut faire sachant qu'une fois encore bon alors grâce au Covid on va sans doute avoir une diminution du charbon mais le pic du charbon on ne sait même pas si on l'a vraiment atteint c'est pas dit et quand on dit le charbon c'est l'énergie du 19ème siècle c'est évidemment une absurdité le grand siècle du charbon par exemple aux Etats-Unis c'est même enfin c'est le 20ème siècle et c'est dans la décennie 2000 en fait le charbon atteint son prix qu'aux Etats-Unis c'est en 2008 et à ce moment-là les Etats-Unis consomment deux ou trois fois plus de charbon que sous Roosevelt donc voilà les Etats-Unis de Bush consomment beaucoup plus de charbon que les Etats-Unis de Roosevelt donc c'est et alors ce qui est frappant c'est aussi de voir à quel point on a un discours commun qui est assez bas de gamme finalement sur ce qui se passe quand on parle de transition énergétique par exemple c'est un discours qui s'impose dans les années 60-70 qui vient de la prospective qui vient de l'étude du futur c'est-à-dire que c'est assez marrant c'est vraiment un moment dans les 60 il y a tout un mouvement futurologique prospectiviste qui se développe aux Etats-Unis et pas que aux Etats-Unis et on fait des modèles où on utilise des régressions logistiques pour estimer la pénétration des technologies et ça marche très très bien en général c'est-à-dire que vous prenez la plupart des des technologies je ne sais pas vous prenez le réfrigérateur la radio etc la diffusion aux Etats-Unis ou dans n'importe quel pays sur une courbe logistique donc ça ça commence doucement bon vous êtes plus blémateux donc vous savez ce que c'est qu'une instruction d'une courbe logistique donc comment reste et en fait ils appliquent ce modèle-là ils appliquent ce modèle-là aux questions énergétiques mais ça ne marche pas c'est juste que ça ne marche pas et donc par exemple il y a Cesare Marquetti qui fait un papier très influent etc qui dit qu'il n'y aura plus de charbon en 2000 il n'y aura plus de charbon dans le mix énergétique en 2000 au niveau mondial parce que le nucléaire va tout bouffer donc il y a aussi le fantasme enfin la grande utopie aussi qui est portée par ces prospectivistes c'est l'idée qu'on va avoir une énergie nucléaire dans les années 60 on n'a pas encore pris en compte tous les coûts du nucléaire etc on pense que ça va se développer très 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 voilà donc se méfier des mots et aussi finalement enfin vraiment je me dis en lisant les experts je vois qu'ils disent des choses dans les années 20-30 ils ont une très bonne conscience de ce qui se passe et l'écrivent astucieusement et finalement le concept qui émerge avec les C2 développer c'est plutôt le concept de symbiose de symbiose énergétique et matérieure c'est à dire que plutôt qu'imaginer on a une vision des techniques qui est beaucoup trop transitionniste qui est beaucoup trop phasiste dès qu'on passe d'un système technique à un autre alors déjà en termes technologiques ça se discute c'est pas forcément vrai pour le dire de manière trivialement l'aspirateur n'a pas remplacé le balai on a à la fois un aspirateur et un balai et c'est assez général donc la part du temps les technologies s'additionnent les unes sur les autres et c'est encore plus vrai pour les matières et c'est pour ça que notre mix énergétique est encore à 80% carboné au niveau mondial on n'a pas vraiment de nationalement on a des remplacements évidemment mais à l'échelle globale on n'a pas de véritable transition énergétique encore pour l'instant et il faut aussi sortir de la focale exclusivement énergétique parce qu'évidemment quand on regarde que l'énergie on pourrait montrer que dans certains pays le bois est complètement out mais en fait le bois va aller dans d'autres consommations alors j'avais lu un article récent parce qu'il y a des travaux qui sont assez fascinants faits par plutôt des écologues et des économistes qui prennent en compte les quantités de matière consommées par les pays alors c'est assez facile parce qu'en fait les douanes enregistrent ça absolument parfaitement on a fait ça avec des collègues pour la France du 19e-20e siècle et là c'était assez chouette ce qu'elle montrait c'était deux ou trois et l'auteur principal montrait en tout cas que si vous prenez les 60 plus grandes matières premières entre 1950 et 1960 il n'y en a que 5 qui ont diminué en extraction et celles qui ont diminué c'est jamais parce que alors il y en a une parce qu'il y a des substitutions c'est la laine la laine a diminué entre 1950 et 1960 et c'est lié à diamants ou nylon mais c'est pas une très bonne nouvelle pour l'environnement d'ailleurs et sinon les autres qui ont diminué c'est parce que c'est toxique c'est le mercure est-ce qu'il y a le plomb ? je ne suis même pas sûr qu'il y ait le plomb dans les serpents je ne crois pas qu'il y a le plomb il y a le mercure et l'amiante je me souviens de mercure et l'amiante et puis après il y a des choses qui ne sont pas très connues des produits chimiques qui sont encore vous voyez que de fait au niveau global la consommation de matière n'a fait que croître et cette consommation s'accélère c'est-à-dire que c'est toujours dans ce même genre de travaux et 2000 on a consommé ah j'ai oublié les chiffres bon en gros on atteint quasiment 100 gigatonnes de consommation de matière par an au niveau mondial 100 gigatonnes par an donc c'est tout c'est la biomasse l'énergie etc on était à 12 gigatonnes en 1900 mais l'accélération enfin la croissance s'accélère en particulier donc dans les années 50 ça c'est connu mais surtout en 2000 après avec la croissance énorme de la Chine qui a produit une nouvelle grande accélération qui est encore plus importante que celle des années 50 donc c'est vraiment moi je trouve que ces travaux très matérialistes centrés sur les quantités de matière moi je suis historien au début c'est pas forcément ma tasse de thé je trouve que c'est extrêmement important pour l'histoire des technicaux pour sortir de cette vision beaucoup trop phasiste qu'on a du monde alors il y a des questions qui sont arrivées il nous reste 10 minutes donc peut-être que je vais y répondre ça va oui très bien alors alors sur la dernière oula il y en a plein je n'avais pas vu alors ok oui il y en a beaucoup alors je ne vais peut-être pas toutes les prendre bon les rapports avec les militants écologistes ça les intéresse mais ils ne sont pas non plus comment dire moi je fais un travail scientifique je n'ai pas envie forcément de dire des choses qui font plaisir aux écolos donc par exemple je suis un peu déçu de voir qu'il y a beaucoup de critiques de l'éolien en ce moment qui se font j'avais publié un article il y a quelques années en disant en fait il n'y a eu que des additions énergétiques alors quand on nous sourine avec la transition et ça a beaucoup plu aux écolos qui sont en lutte contre les éoliennes c'est vrai que les éoliennes en soi ce n'est pas la solution c'est à dire que si on rajoute des éoliennes sur un mix carboné on n'a pas vraiment fait avancer chez les liques par contre c'est sûr que dans la solution il y a une partie qui repose sur à la fois sur évidemment de la sobriété et même de la décroissance et puis sur du l'éolien évidemment qu'on a besoin de des renouvelables c'est pour ça et d'autant plus qu'il y a eu un bouquin de Guillaume Pitron je ne sais pas si vous avez vu La face cachée non comment ça s'appelle La guerre des métaux rares un truc comme ça La guerre des terres rares je ne sais plus exactement un livre qui a eu beaucoup de succès il y a 2-3 ans qui est vraiment une critique très très virulente contre les renouvelables et au début j'avais été impressionné puis après en creusant un peu je me rends compte c'est-à-dire par exemple les terres rares ne sont pas indispensables pour faire des éoliennes on peut utiliser des bobines de cuivre c'est un peu plus pratique d'avoir des terres rares l'autre chose aussi c'est que l'argument des terres rares très très polluantes j'habitais à Londres en fait dans les années 2010 et dès les années 2010 en Angleterre où il y a beaucoup d'éoliennes il y avait vraiment dans la presse conservatrice chaque semaine il y avait un article contre les éoliennes avec toujours des oiseaux moribonds au pied d'une éolienne ou bien une éolienne qui prenait feu etc. et il y avait l'argument de la pollution donc il décrivait Baotao comme vous savez c'est la ville à l'ouest de la Chine où on extrait les terres rares beaucoup de terres rares une grande mine de terres rares et à chaque fois c'était relié aux renouvelables en fait l'essentiel des terres rares ça va dans le gadget électronique ça ne va pas du tout dans les technologies de la transition c'est pas vrai donc voilà je me méfie un petit peu de ces discours critiques sur les renouvelables il y a eu aussi un film récent produit par celui qui avait fait Bullying for Columbine ou comment il s'appelle Moore et qui était très problématique qui sortait aussi vraiment des choses fallacieuses il ne parlait jamais de l'analyse de cycle de vie du fait que oui bah une éolienne une mégawatt-heure c'est 20 fois moins par kilowatt-heure c'est 20 fois moins de CO2 que du charbon voilà etc. donc c'est voilà là pour le coup je pense qu'il faut faire vraiment très très gare donc la critique de la technologie maintenant peut être dans tous les sens il peut aussi servir des intérêts très conservateurs alors qu'est-ce que bon bah quel genre de transition faudrait-il faire aujourd'hui là moi une fois encore j'ai rien de très intéressant à dire ce qui est sûr c'est que il faut se décentrer à mon avis aussi de la question de la production énergétique c'est pour ça que je vois la place du nucléaire dans tout cela disons qu'en France il y a déjà beaucoup de nucléaire donc la question est un peu phagocytée par cet aspect-là mais en fait quand on y réfléchit c'est pas si important parce que déjà à l'échelle globale il y a peu de chances que le nucléaire soit à la hauteur c'est très cher c'est quelques pourcents du mix énergétique global donc on a du mal à imaginer des centrales nucléaires dans tous les pays dans les pays même on ne veut pas qu'il y ait centrales nucléaires donc en tous les cas ça ne sera jamais la solution pour disons à court terme peut-être je ne sais pas moi j'ai un peu le niveau des technologies dans 100 ans mais le problème c'est qu'il faut agir tout de suite on a 50 ans même pas pour décarboner l'économie il faudrait faire ça en 2050 donc le nucléaire n'est pas du tout à la hauteur en plus de questions d'acceptabilité mais surtout en fait c'est que la production d'énergie c'est qu'une partie des émissions de CO2 par exemple en France on dit ah ouais on est bon on n'est pas trop de CO2 donc si je me souviens bien on est à 7 tonnes de CO2 par habitant ce qui est pas mal aux Etats-Unis ils sont à plus du double mais si on prend en compte les importations on passe à 11 donc par exemple discuter du commerce international c'est super important en fait beaucoup plus important sans doute que parler du nucléaire je suis d'accord en France on va pas sortir du nucléaire du jour au lendemain il y a cette figure qui existe c'est très compliqué mais de fait il y a plein d'autres sujets l'agriculture est aussi un très gros émetteur de CO2 donc il faut parler de ce genre de choses et pas se focaliser seulement sur la production énergétique souvent je trouve qu'on a tendance à ramener les questions de transition à la question de l'éolienne versus nucléaire c'est pas très important on remplace des centrales nucléaires par des éoliennes sur le CO2 ça fait rien d'intéressant donc voilà c'est un peu ça que je trouve d'autant plus que historiquement ce qui a été moteur dans l'histoire de l'énergie c'est la consommation c'est parce qu'il y a des lampes à filaments qu'on se met à produire de l'électricité c'est parce qu'il y a des voitures qu'on se met à consommer beaucoup de pétrole même si les caraches à consommer du pétrole c'est un autre ordre de grandeur avec l'automobile donc ce qui compte c'est la consommation c'est évidemment qu'il faut agir sur la consommation donc une transition écologique ça commence par regarder à la loupe toutes les consommations qui sont vraiment superfétatoires donc ça passe par la réduction de l'aviation le développement du train ce genre de choses c'est ce genre de choses dont je pourrais parler et puis le problème aussi c'est que bon c'est peut-être j'ai tort de dire ça mais je lisais le bouquin de Stéphane Foucard et le printemps devint silencieux je suis frappé par le fait que la question du climat est quand même un peu disons omnibule l'espace public tout est rapporté à la crise climatique alors que sur la biodiversité et sur la disparition des insectes c'est un phénomène récent il montre que ça remonte vraiment aux années 90 avec l'introduction de certains néonicotinoïdes des pesticides beaucoup plus efficaces et ça a des effets colossaux sur la biodiversité il y a des articles qui sortent hyper rigoureux qui vous expliquent que les insectes volants ont diminué de 70% c'est des allemands qui ont montré ça chez eux mais c'est la même chose dans tous les pays on utilise ces produits-là et ça c'est quelque chose qui a une violence et une rapidité absolument phénoménale que n'a pas le chef en climatique sur la biodiversité même si ça a des effets sur la biodiversité évidemment c'est pas pour dire que ça n'a pas d'effet mais voilà donc je pense que ça c'est un truc très important c'est aussi se sortir un peu d'une vision énergéticienne et centré sur ITER je n'ai absolument rien à dire ce que je comprends c'est que dans tous les cas ça ne sera pas avant 2100 ça pourra avoir un intérêt vraiment économique donc à priori on aura peu de on ne verra pas ça de nos vivants comme une grande solution au changement climatique et puis ben voilà je crois que ça n'est pas tout en question alors je suis ni sur l'oxymore apocalypse et puis détecteur de fumée les deux vont ensemble en fait donc ça c'est un peu la rhétorique académique il ne faut pas non plus l'idée c'est aussi de trouver des formules pour essayer de faire passer des idées mais en gros Apocalypse Joyeux ça décrivait justement ce sentiment qui était très présent en particulier quand j'écrivais ce bouquin le bouquin en fait il est sorti en 2012 mais je l'avais commencé dans les élus des années 2000 un sentiment très gratifiant de voilà on est devenu réflexif c'est l'expression qu'est ceologue employé on est réflexif on vit dans une modernité réflexive une modernité qui pour la première fois met en cause ses trajectoires technologiques s'interroge des questions environnementales et ça c'est vraiment faux ça c'est dépolitisant c'est faux ça ne permet pas de faire la bonne histoire environnementale parce que évidemment raconter l'histoire des techniques ou l'histoire de l'environnement si les gens du passé se fichaient un peu de ces questions ce n'est pas très intéressant et puis c'est faux tout simplement par exemple Michel parlait de la contingence c'est vrai qu'il y a tout plein de grands choix technologiques qui au début paraissent parfaitement contingents maintenant nous semble impossible enfin ça nous semble impossible de faire autrement mais qui au début paraissaient parfaitement contingents l'automobile c'est un bon exemple au début l'automobile c'est un luxe pour une petite partie des riches de la population et c'est une nuisance pour tout le reste et il y a des luttes homériques contre les voitures il y a un super livre de Peter Norton qui s'appelle Fighting Traffic sur le début de l'automobile aux Etats-Unis on raconte souvent l'automobile comme une sorte de aux Etats-Unis comme une histoire d'amour entre les Etats-Unis et l'automobile mais c'est un mythe qui a été créé à posteriori l'automobile ça remplace en ville des systèmes de tramway qui marchaient très très bien et les compagnies de tramway se font avoir pour différentes raisons mais en gros comment dire je ne vais pas rentrer en détail de cette histoire qui est assez connue en vérité mais toujours est-il qu'il y avait plein de technologies de transport qui étaient très efficaces en ville sont de plus efficaces que l'automobile individuelle qui sont marginalisées par l'automobile un exemple qui m'avait frappé en Suisse dans le canton des Grisons donc dans l'est de la Suisse en 1910 les autorités cantonales interdisent les voitures individuelles et les lobbies enfin les autoclubs l'autoclub suisse essayent de casser cette interdiction en faisant des référendums d'initiatives populaires des votations et par dix fois les habitants du canton des Grisons vont dire non on ne veut pas d'automobile individuelle sur le monde jusqu'en 1928 et ce n'est pas parce que c'est des technophobes bormés c'est parce qu'ils ont des bonnes raisons pour dire que la voiture individuelle ce n'est pas une bonne solution ça abîme les routes donc il faut relever des impôts ça fait la concurrence aux chemins de fer qui sont une compagnie nationale donc encore levé des impôts et puis par contre ils sont pour les camions par exemple c'est vrai que les camions c'est quand même plus pratique pour transporter des jours de charge et pour les ambulances pour les voitures des médecins etc. donc c'est là où quand on se plonge dans ces controverses on se rend compte qu'on aurait pu imaginer un développement économique sans automobile massive ça je pense qu'il n'y a à peu près aucune difficulté d'imaginer il y a des historiens qui ont fait ça un bouquin célèbre c'est le bouquin de Fogel sur les chemins de fer aux Etats-Unis il fait des calculs économétriques en prenant en compte l'existence des canaux et il dit finalement on pourrait imaginer une croissance économique assez similaire au 19ème siècle aux Etats-Unis sans les chemins de fer c'est une école d'histoire qui fait vraiment il y a eu le prix Nobel d'économie d'ailleurs pour ses travaux une école d'histoire qui est très fondée sur les calculs économétriques je suis pas forcément compétent pour juger mais en tout cas c'est une thèse qui est défendue avec des bons accords voilà donc c'est c'est un petit peu ce point là sur la contingence je pense qu'il faut bien avoir en tête c'est à dire que une fois que le système technique est établi ça paraît très difficile d'imaginer faire 100 mais en fait sur cette histoire on a fait 100 et voilà relativiser aussi ça paraît de relativiser le discours de l'innovation inévitable et hyper importante parce que des fois on a des chiffres hallucinants j'avais regardé un moment quand on parlait beaucoup d'intelligence artificielle des rapports du cabinet de conseil qui disaient c'est pour l'Angleterre l'intelligence artificielle ça va augmenter de 20 20 points le PNB britannique en 20 ans j'ai jamais vu dans l'histoire aucune technique qu'il y avait cet effet là je sais pas je sais pas voilà ça repose sur quoi ce genre de choses donc se méfier de ces discours là qui sous-estiment en fait l'importance de toutes les vieilles techniques et de toutes les vieilles activités cliniques évidemment et alors pour l'histoire comme détecteur de fumée je n'ai pas tout détaillé mais dans l'Apocalypse Joyeux j'explique un petit peu pourquoi par exemple le principe de pollueur-payeur c'est-à-dire c'est des concepts ou même une notion de transition c'est des concepts qui envahissent un peu la discussion publique et qui on a dit brouillent en fait beaucoup les repères plus qu'ils ne l'éclaircissent c'est-à-dire quand dans les années 90-2000 on parlait je ne sais pas même quand on parle d'un grand débat sur la transition énergétique c'était François Hollande qui avait lancé ça je pense qu'on n'avait pas vraiment une vision réaliste de ce que ça représente c'est-à-dire en fait on discutait d'éoliennes et panneaux solaires ce qui est important mais pas du tout à la hauteur de ce que c'est faire une vraie transition énergétique donc c'est pour ça quand on dit décarboner l'économie au moins c'est clair je crois qu'on est plus conscients de l'encore de l'intérêt un truc qui m'interpelle je comprends bien quand on revient à l'origine en fait des concepts j'ai eu le sentiment notamment au travers de cette histoire de Chaptal en 1810 qu'il y a aussi des logiques de rapport de force en fait d'une société à un moment donné qui donne émergence à un concept que ça soit conscient ou pas d'ailleurs de la part de ceux qui poussent en avant quelque chose et du coup je me demandais mais finalement c'est quoi les rapports de force comment on pourrait caractériser les rapports de force qui ont donné naissance au concept de pollueur-payeur ça en l'avie un petit peu et celui qui a donné naissance c'est celui de transition énergétique et qui fait quand même très florès depuis 30 ans maintenant et du coup si je le disais de façon prosaïque je me dirais mais à qui profite le crime bon transition énergétique je ne vais pas revenir sur le truc mais le gars qui invente vraiment l'expression energy transition c'est un monsieur qui s'appelle Harrison Brown qui est en fait un grand physicien américain c'est un physicien du projet Manhattan un physicien nucléaire et ce n'est pas un hasard parce que energy transition c'est en fait d'abord un concept de physique nucléaire c'est un électron qui fait quelque chose autour du milieu de l'atome en tout cas qui change d'état et c'est ça au départ energy transition d'autre part ce monsieur Harrison Brown est aussi un malthusien il s'inquiète de la croissance démographique comme auprès de toutes les élites américaines dans les années 60 c'est le mot polérique aussi très connu la montée etc et donc en fait il transforme une expression qui était très connue qui était transition démographique en disant il faut qu'il y ait une transition énergétique et il doit recycler aussi peut-être inconsciemment un concept de physique nucléaire sachant que c'est ça qui de fait c'est son job au départ donc ça vient de ce moment-là si vous voulez l'innovation lexicale et à qui profite le crime alors je ne suis pas aussi je ne suis pas en gros sur Chattal je connais vraiment bien l'affaire je suis aux Etats-Unis dans les 70 je connais moins mais ce qui est sûr c'est qu'il y avait un autre mot à l'époque c'était energy crisis crise énergétique qui est quand même plus angoissante et la notion de transition énergétique on voit qu'elle fait flores dans le department of energy américain elle fait flores aussi dans des loupes d'industriels enfin des associations d'industriels elle fait le flores aussi dans la communauté européenne ce qui va devenir la DG Énergie si je ne sais plus quoi mais c'est en gros la DG Énergie maintenant et très tôt dès 1977-18 vraiment au tout début quand on en parlait de transition énergétique ils emploient ce mot et sa vocation a rassuré sachant qu'il y a eu beaucoup de discours catastrophistes sur l'effondrement lié au pic du pétrole donc ça sert fondamentalement à rassurer alors ça va dépendre de quels endroits par exemple en fait on va mettre plein de choses sur la transition énergétique si vous prenez les annales des mines en 1980 c'est très marrant parce qu'ils sont très optimistes enfin eux ils espèrent que l'arrivée au pouvoir potentiel de François Mitterrand ça va relancer le charbon sachant que le pétrole était pensé plutôt comme l'énergie de droite en gros c'était c'était c'est Jeannet qui avait fait le grand plan qui avait conduit à la fermeture de mines et tout dans les années à partir des années 60 en gros le pétrole en France coûte beaucoup moins cher à partir de 58-59 c'est lié à une politique pétrolière américaine qui fait qu'il y a beaucoup de pétrole du Moyen-Orient qui arrive en Europe et donc à partir de ce moment-là les mines françaises sont plus du tout compétitives donc il faut commencer à les fermer et donc l'espoir d'un gouvernement socialiste c'est de dire on va relancer les mines donc eux ils parlent de transition énergétique mais ils pensent que ça va être le charbon et puis des méthodes vachement plus modernes de charbon j'ai pas encore bien creusé le truc mais de méthaniser le charbon sur place je sais pas exactement comment on fait ça mais au fait c'est un truc qui est vraiment réfléchi il y a des gros projets là-dessus aux Etats-Unis aussi dans des rapports que j'avais vus de cette DG de cette future DG énergie c'était le nucléaire chez les prospectivistes du IASA alors le IASA c'est un moment c'est un institution important qui est créé dans la banlieue de Vienne c'est un truc qui est est-ouest c'est-à-dire il y a la fois des Russes et des occidentaux et eux c'est aussi très clairement là je vous ai parlé de Cesare et Marquette c'est très clairement le nucléaire qui les fascine comme vraiment l'énergie hyper abondante quasiment gratuite etc ils sont encore dans la lignée de l'optimisme des années 60 50-60 sur le nucléaire donc à qui profite le crime je sais pas vraiment s'il y a un crime parce que vous voyez c'est pas un grand crime mais évidemment chacun va vouloir mettre dans le buzzword ce qu'il défend est-ce que on aurait pas parlé de transition énergétique ça aurait pas changé grand chose on aurait quand même continué à mettre du CO2 je vais pas non plus surestimer l'importance des concepts c'est peut-être ça qui importe mais ce que je trouve intéressant c'est de voir d'où il vient dans tous les cas c'est assez intéressant bon et puis après quand on se met à parler de transition énergétique dans les années 70 c'est à ce moment-là qu'il y a une relance du charbon à tout va aux Etats-Unis c'est très clairement à partir de ce qui est bizarre c'est que ça précède un tout petit peu les chocs pétroliés donc j'ai pas d'explication de ça mais dès 69 le charbon va augmenter fortement aux Etats-Unis et puis ça va vachement croître dans les années 70 lié à l'augmentation du prix du pétrole et puis surtout le développement des mines du Wajori qui change tout en fait ça vient des mines à ciel ouvert qui ont une rentabilité extraordinaire des retours énergétiques absolument fabuleux parce qu'un des arguments qu'on entend beaucoup souvent chez d'ailleurs des anciens Gliques ça va dire qui sont obsédés par l'idée du Energy Return en gros on recycle la question du pic du pétrole le pic du pétrole il est arrivé et puis en fait on trouve encore deux choses un peu dégueulasses à brûler donc finalement ça n'a pas changé grand chose ils mettent en avant la baisse du rendement énergétique depuis du pétrole il faut par exemple dans le pétrole de schiste américain il est très mauvais je crois que c'est 4 pour 1 en gros vous investissez 8 calories vous récupérez 4 calories c'est vrai que c'est pas terrible sachant qu'en Arabie saoudite on devait être au début on devait être à 100 pour 1 maintenant on doit être à 20 ou 30 pour 1 je ne sais pas exactement ça dépend des puits etc mais le rendement énergétique du charbon oui c'est amélior parce qu'entre aller creuser dans les mines de Pennsylvanie et puis sortir le charbon à coup de dynamite et des normes excavatrices bah oui c'est vachement un nouvel rendement énergétique donc voilà et puis surtout le rendement la productivité par mineur a absolument décuplé ça n'a rien à voir donc ça c'est ça qui se passe en fait fondamentalement aux Etats-Unis c'est ça la grande nouveauté de ces années-là récente c'est le charbon qui maintenant évidemment a beaucoup péricrité à cause du gaz de schiste donc je ne sais plus pourquoi je vous parlais de ça bah qui profite le crime vous voyez on pourra tout mettre sous le cadre de transition énergétique donc en gros lui les mines de charbon dans les années 70 aux Etats-Unis disent c'est nous l'énergie de transition on est l'énergie de transition c'est le charbon c'est en gros en attendant le nucléaire c'est ça leur argument ils savent quand même que le charbon c'est pas génial ça pollue il y a plein de souffres etc donc il y a toujours dans la promesse technologique c'est que souvent on fait passer la pilule d'un truc pas terrible en disant oui mais il va y avoir quelque chose et puis il va y avoir quelque chose on l'attend toujours j'ai été assez frappé par aussi le plan de relance d'Emmanuel Macron je ne sais pas si vous avez écouté son discours chez Valeo je crois où il a annoncé les primes pour acheter des voitures l'essentiel en gros il y a 500 000 voitures en France invendues il faut écouler le stock parce que c'est vrai que c'est très embêtant j'imagine pour Renault Peugeot etc c'est des voitures à essence à 99% et évidemment il a parlé que pas que mais il a beaucoup parlé de voitures électriques et de voitures autonomes mais de fait le problème c'était couler ce stock de 500 000 voitures donc alors la voiture électrique si ça va peut-être arriver mais la voiture autonome c'est une chose dont on pourrait parler mais c'est une vieille du coup alors oui parce que je suis sensible à ça dans les organisations le terme de transition qu'il soit énergétique ou pas est très souvent utilisé effectivement pour véhiculer l'idée d'une inéluctabilité en fait et c'est souvent effectivement un cache-sexe moi je le ressens comme ça c'est mon retour vécu un cache-sexe en fait d'un pouvoir qui veut imposer sa vision mais du coup ça m'amène à une autre question j'ai bien noté ce que vous avez dit tout à l'heure sur mais au passage en fait vous avez évoqué le fait qu'il fallait qu'on fasse quelque chose avant 2050 mais du coup dans cette espèce de fumée permanente sur la transition énergétique de ceci ou de cela où chacun y va de sa croyance selon vous et au travers de toutes vos recherches quelle est la nature authentique de la difficulté d'ici 2050 vous voulez dire les risques les risques environnementaux ou en gros la difficulté de faire une transition c'est quoi la question parce que sur les risques moi je fais confiance à ce que nous disent nos collègues climatologues c'est à dire je n'ai aucune connaissance précise là-dessus alors je ne pense pas que ce soit l'effondrement des collatologues mais c'est grave et c'est surtout grave en fait pour les pays qui n'ont pas profité d'industrialisation c'est ça qui est encore le plus injuste en fait après la difficulté de ce qu'il faut faire je pense tout simplement c'est que l'exemple du bois je trouve au XIXe siècle est intéressant c'est à dire socialement c'est très compliqué d'arrêter des pans entiers d'industrie qu'on ne sait pas écologiser et on va très bien avec l'aviation l'aviation on ne voit pas à court terme en tout cas comment faire des avions électriques relativement écolo c'est juste que ce n'est pas possible de ce que je comprends et donc voilà pour la France où c'est un peu le dernier fleuron industriel à l'échelle internationale c'est une bonne partie de la balance du commerce française c'est très compliqué de sacrifier ça pour améliorer la situation de gens qui ne sont pas encore nés en fait et qui ne sont pas forcément en France donc la difficulté elle est juste là je pense ce n'est pas des choses incompréensibles c'est des choses assez basiques qui font que je n'ai pas de réponse plus originelle que ça je ne crois pas non plus chercher le midi à 14h et que je ne sais plus c'est 400 000 employés quand même les avionautiques en France non ça c'est l'industrie automobiles pardon 400 000 employés j'étais assez impressionné par ce chiffre en fait parce qu'on imagine des usines petites qui ont beaucoup délocalisé tout mais non il y a encore 400 000 personnes qui ne s'occupent de l'industrie automobile avec tous les fonds c'est clair c'est la même chose pour le charbon en Allemagne c'est quand même frappant un pays aussi prospère qui s'engage à sortir du charbon en 2038 c'est pas une question économique c'est à dire je pense qu'ils auraient les moyens de fermer leur centrale au charbon très très vite si ils n'avaient pas fermé le nucléaire en plus ça serait un peu facile mais bon donc c'est bien parce qu'il y a des mouvements sociaux et c'est normal on ne peut pas en plus donc voilà il y a plein d'obstacles en fait c'est pas un méchant il y a plein d'obstacles mais voilà je pense que j'espérais que le Covid mette un peu sur le devant de la table la question de la décroissance qui est quand même une façon intéressante à mon avis et un peu pertinente de poser ces questions là mais en fait c'est pas ça qui s'impose c'est à dire on va plutôt être terrifié par la crise économique plutôt que de dire on devrait organiser drastiquement ce dont on a besoin etc merci beaucoup Jean-Baptiste super comme d'habitude on revient à la mosaïque à la fin pour dire au revoir aux conférenciers Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti